... Retrouvez ici l'intégralité de notre live hashtag Macron19h27, qui sont les grandes figures de la République mises à l'honneur par Emmanuel Macron. France Info vous présente dans cet article les 21 personnalités évoquées par le Président de la République lors de son discours, au Panthéon ce matin. Ludovic Marin AFP 15h42, Fabrice Dalméda, historien et professeur à l'Université Paris 2e Panthéon Assas, estime sur France Info que le discours d'Emmanuel Macron pour les 150 ans de la République est extrêmement maladroit et pas très habile. Il pointe l'espèce d'ignorance de la situation actuelle posée avec une acuité sanglante depuis 2015. Son interview est à lire ici.15h34, la République est toujours à protéger, car elle est fragile et précaire, a déclaré Emmanuel Macron, dans son discours prononcé au Panthéon à l'occasion des 150 ans de la proclamation de la République, en 1870, après la défaite de Napoléon III à Sedan. Voici quatre séquences à retenir de cette cérémonie.14h58, il est 14h, voici un nouveau point sur l'actualité, le chef de l'État a prononcé un discours au Panthéon à l'occasion du 150e anniversaire de la Troisième République. Il a notamment assuré que la République n'admet aucune aventure séparatiste. Vous pouvez revoir l'intégralité du discours ici. Une centaine de classes et 22 établissements sont actuellement fermés en France, a annoncé le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Ce matin, la cour d'assises spéciale de Paris a continué de se pencher sur la personnalité des accusés en procédant à l'interrogatoire d'Ali Rissapola, soupçonné d'être le principal complice d'Amedi Koulibaly, puis de Willy Prévost, un ami d'enfance du terrorisme. Au lendemain d'une arrivée en altitude, et à la veille du premier gros morceau pyrénéen, la septième étape du Tour de France est dédiée aux sprinteurs. Au départ de mi-haut, le peloton rejoindra la vore. Découvrez le profil de l'État.12h00, voici le traditionnel point sur l'actualité de la mi-journée. Le chef de l'État a prononcé un discours au Panthéon à l'occasion du 150e anniversaire de la Troisième République. Il a notamment assuré que la République n'admet aucune aventure séparatiste. Vous pouvez revoir l'intégralité du discours ici. Une centaine de classes et 22 établissements sont actuellement fermés en France, a annoncé le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. La troisième journée du procès-fleuve des attentats de janvier 2015 a débuté. Elle est à nouveau consacrée à la personnalité des accusés et le ton est monté entre les partis civils et la défense lors de l'audience. Suivez notre direct. Au lendemain d'une arrivée en altitude, et à la veille du premier gros morceau pyrénéen, la septième étape du Tour de France est dédiée aux sprinteurs. Par demi-haut, le peloton rejoindra la vore. Découvrez le profil de l'étape .11h47. Si vous voulez réécouter en intégralité le discours d'Emmanuel Macron à l'occasion de la cérémonie pour le 150e anniversaire de la Troisième République, c'est ici. A lire aussi sujets associés les blocs ADS. Why ? Sous-titrage Société Radio-Canada